La plupart comprennent que la construction du canal de Panama était nécessaire afin de réduire considérablement le temps de voyage pour contourner la pointe de l'Amérique du Sud. Bien que cela soit vrai, il existe également des raisons beaucoup plus périlleuses et néfastes pour lesquelles les navigateurs voulaient explorer le chemin le plus long. Aujourd'hui, nous allons en apprendre sur l'un des détroits les plus dangereux et infâmes qui existent sur Terre. Un rite de passage pour certains des explorateurs, aventuriers et scientifiques les plus renommés que l'humanité a produit, et une région que les marins ordinaires et les navires commerciaux évitent à tout prix. Le passage de Drake Premièrement, où se trouve le passage de Drake ? Et si c'est si dangereux, pourquoi quelqu'un irait-il là-bas ? Le passage de Drake est le nom donné à la masse d'eau qui s'étend sur les 1000 km, qui sépare pour le Cap Horn, au Chili et l'Antarctique. La même distance qui sépare Londres et Berlin, ou la distance du pont terrestre de Bering, qui reliait l'Asie à l'Amérique du Nord il y a 35 000 ans, juste avant le dernier maximum glaciaire. Le passage de Drake est le point de convergence des océans Pacifique et Atlantique, les deux plus grandes étendues d'eau du monde, ainsi que de l'océan Austral. La profondeur moyenne du Détroit est de 3400 mètres, soit 11150 piètes de profondeur. Bien qu'aux extrémités sud et nord, les profondeurs peuvent atteindre jusqu'à 4800 mètres, soit 15700 pieds haut de profondeur, équivalent à la hauteur du Mont Blanc, la plus haute montagne des Alpes. Quant au nom, passage de Drake, d'où provient-il ? L'histoire est liée à la première vague de colonisation et aux luttes entre les empires espagnols et britanniques pour conquérir des terres, dominer des peuples, extraire des ressources et cartographier le globe selon leurs conditions. Le nom du Détroit vient de Francis Drake, peut-être le marin le plus connu de l'ère élisabethaine, qui a joué un rôle énorme dans le changement de la garde impériale entre l'Empire espagnol et l'Empire britannique en pleine croissance. Né en Angleterre entre 1540 et 1543, la date exacte n'est pas connue. Et élevé à Plymouth, Drake a passé toute sa vie autour des bateaux, sous la tutelle de la célèbre famille Hawkins. À l'âge de 18 ans, Drake était déjà bien en route pour devenir ce que l'on a appelé un chien de mer. Un pirate sanctionné par la couronne britannique, pillant et saccageant des villages, amenant des esclaves au Nouveau Monde et faisant la guerre à tous les navires espagnols qu'il rencontrait. De la côte de l'Afrique de l'Ouest jusqu'à la côte française. Plusieurs fois durant ces premières années, Drake a été impliqué dans des désastres monumentaux, lors des premières luttes de pouvoir entre les empires britanniques et espagnols, échappant de justesse à la mort à plusieurs reprises. À la trentaine, le CV de Drake, bien qu'il soit violent et effrayant, correspondait aux intérêts britanniques en Amérique du Sud. Et Ilatmos a été choisi comme le chef d'une expédition, soutenue par la reine elle-même, visant à contourner l'Amérique du Sud. Via le détroit extrêmement dangereux de Magellan, qui passe au-dessus de la Terre de Feu. C'était en 1577, et pour être clair, cette mission n'avait rien d'amical. Le but n'était rien de moins que de tracer un chemin pour les intérêts britanniques dans la région, en éliminant toute opposition des autochtones ou des espagnols qu'il rencontrerait. Et bien sûr, rien n'empêchait Drake de piller autant d'or et d'argent qu'il le souhaitait. Et il était bien connu pour ce désir. La reine lui a même dit, lorsqu'ils se sont rencontrés face à face, qu'elle se vengerait volontiers du roi d'Espagne pour diverses blessures qu'elle a sues et qu'elle a alors reçues. Drake a pris la mer en décembre de cette même année, avec cinq petits navires équipés d'environ 200 hommes. Et au printemps suivant, il était arrivé sur la côte argentine. Il venait à peine d'arriver là-bas quand il a décidé de juger un groupe d'officiers supposément peu fiables et d'exécuter leur leader Thomas Doughty pour des accusations de trahison et de sorcellerie. Il a ensuite emballé les provisions de deux navires sur les trois restants et est reparti, entrant dans le détroit de Magellan le 21 août 1578. Le voyage a duré 16 jours, après quoi il a vu l'océan Pacifique pour la deuxième fois seulement de sa vie. Mais la chance, qui jusqu'alors l'avait miraculeusement préservée, s'est soudainement retournée contre lui. De ses propres mots, Dieu, par un vent contraire et une tempête insupportable, semblait s'opposer à nous. Une tempête de vent violent s'est emparée de l'expédition de navires, les séparant tous. L'un d'eux, présupposant que Drake était perdu et mort, est retourné en Angleterre. Un autre a été complètement perdu, probablement dans le passage de Drake lui-même. C'est alors que Drake a supposé qu'un point de rencontre des grands océans du monde pourrait exister juste sous le détroit de Magellan, à la pointe sud de l'Amérique. Bien que le passage porte son nom, il n'a jamais lui-même entrepris de le traverser. Au lieu de cela, il a sillonné la côte de l'Amérique du Sud, pillant et attaquant les navires et les colonies espagnoles, qui n'avaient aucune expérience de rencontre violente dans cette région, puisqu'ils avaient colonisé les civilisations. Maya et Aztèques Il cherchait un passage pour traverser à nouveau l'Atlantique, qu'il n'a jamais trouvé, et a finalement terminé son voyage près de ce qui est maintenant San Francisco, baptisant cette terre Nouvelle Albion, d'après l'ancien nom gréco-romain des îles britanniques. Mais gardez à l'esprit que c'était en 1526, des décennies plus tôt, que le passage de Drake a été repéré pour la première fois par les colons espagnols et l'explorateur Francisco de Osas, bien qu'il ne soit pas clair s'il a ou non bravé le passage à l'époque. Encore aujourd'hui, dans le monde latino-américain, la mer est également appelée Mar de Osas, en mémoire de cette première observation. La première personne dans l'histoire enregistrée à traverser réellement le passage de Drake fut 40 ans après l'expédition chaotique de Drake par l'explorateur néerlandais William Schoughton. Première personne à naviguer avec succès à la pointe de l'Amérique du Sud, Schoughton a baptisé la terre autour de laquelle il a navigué Cap Horn et a ainsi établi la route maritime la plus fiable et la plus courante autour de l'Amérique du Sud pour les siècles à venir. Avant la guerre panaméenne, les colons espagnols traversaient le passage de Drake. Le canal de Panama a été construit en 1914. À ce stade, vous vous demandez peut-être, mais pourquoi le passage de Drake est-il si dangereux ? Qu'est-ce qui rend ce point de rencontre des océans si imprévisible, si notoire pour les marins, les explorateurs et les scientifiques de faux ? En tant que point de convergence des eaux antarctiques plus froides qui coulent vers Third Stone et qui coulent vers le nord et des eaux plus chaudes de l'Atlantique et du Pacifique qui coulent vers le sud, une énorme quantité d'eau traverse le passage de Drake, environ 125 à 200 millions de mètres cubes par seconde, soit 600 fois celui du fleuve Amazon. Pour mettre cela en perspective, le fleuve Amazon est lui-même le fleuve le plus puissant du monde, ayant un débit cinq fois supérieur à celui du fleuve suivant le plus puissant et déplaçant plus d'eau que le Mississippi, le Nil et le Yangtze réunis. Il ne fait aucun doute, les eaux du passage de Drake s'écoulent comme le courant le plus volumineux du monde, appelé le courant circompolaire antarctique ou ACC, qui coule principalement de l'est au nord-est, avec une petite partie qui traverse le passage de Drake, se ramifiant vers le nord-ouest dans l'Atlantique Sud, appelé le courant des Malouines. Dans l'ACC, les trois grands océans échangent, non sans quelques remous, la chaleur, la salinité et les nutriments provenant des confins du globe. Cela fait de l'ACC un acteur clé dans la régulation du flux et de la température de ce que l'on appelle la bande transporteuse globale. Mais ce n'est pas tout. Selon la mythologie du passage de Drake, les eaux ont deux états, appelés respectivement le lac Drake et le tremblement Drake. Le premier fait référence au moment où les eaux sont très calmes et placides, ressemblant presque à un lac sans aucune vague. Le second, et bien plus commun, se produit lorsque les vagues s'élèvent à des hauteurs allant jusqu'à 60 pieds, soit 18 mètres de haut. C'est presque quatre étages de... Les températures annuelles moyennes de l'air à travers le passage de Drake varient de 41 degrés. Fahrenheit au nord à 27 degrés au sud, soit de 5 à moins 3 degrés. Celsius avec des températures de l'eau allant également de 43 au nord, à 30 degrés Fahrenheit au sud, soit de 6 à 4 degrés Celsius. Cette transition n'est en aucun cas douce. À la latitude de 60 degrés sud, les températures de changeaux brusquement à ce qu'on appelle la zone de convergence antarctique, la zone où les eaux froides de l'Antarctique rencontrent par les eaux plus chaudes des océans du monde, coulant et circulant ainsi vers le nord, créant ce qu'on appelle un système majeur de circulation méridionale. Ce n'est pas seulement une frontière biologique majeure entre l'Antarctique et la faune marine subantarctique, la convergence des courants océaniques et des températures ici rend les eaux extraordinairement vivantes, et les cyclones qui se forment dans le Pacifique plus chaud se précipitent régulièrement dans le passage juste en dessous de la terre de feu et le balayant d'est en ouest. Même quand ceux-ci ne sont pas observés, un coup de chance assez rare, les vents sont presque toujours présents, très forts et prédominamment d'ouest. Aujourd'hui, le passage de Drake est à peu près le seul moyen d'atteindre l'Antarctique en bateau. Pour effectuer la traversée depuis Ushuaia, la ville la plus au sud du monde, cela prend 36 à 48 heures. Avant de passer aux réalisations spectaculaires, aux exploits qui inspirent l'admiration et aux défaites corps tragiques qui ont eu lieu dans le passage de Drake, il en vaut la peine de passer en revue au moins un certain nombre de facteurs qui font de cette région un détroit si inhospitalier et mortel. Tout d'abord, le passage de Drake est l'un des endroits les plus reculés de la terre. Sans masses terrestres à proximité, ou chercher un abri, ou des personnes qui pourraient point vous aider, une urgence dans le passage de Drake doit nécessairement être géré seul, avec ce que vous avez sur vous. Un navire traversant le passage doit être bien équipé, relativement autonome et préparé à toute éventualité, bien que cette préparation soit, compte tenu de l'extrême variabilité des conditions, toujours dans une certaine mesure un acte de foi. Comme mentionné, il faut prendre en compte les températures extrêmement froides là-bas. Les eaux sont absolument glaciales. Certaines des eaux non gelées les plus froides du monde, compte tenu de la proximité de l'Antarctique et de la présence de son courant circumpolaire. Tomber par-dessus bord ou faire chavirer votre navire ici peut provoquer la mort de n'importe quel être humain. Il ne faudrait pas très longtemps. Pour que l'hypothermie s'installe, en fait, la seule famille de vertébrés sans globules rouges est une famille de poissons qui vivent en Antarctique, appelées poissons de glace. Ils ne produisent pas d'hémoglobine et n'ont pas de globules rouges, donc leur sang est translucide. Leurs cœurs sont blancs et leur sang contient des protéines antigèles. Comme l'eau dans laquelle ils nagent est bien en dessous de zéro et qu'ils obtiennent leur oxygène directement à travers leur peau lisse et leur large branchie de l'eau de mer environnante, qui ensuite se diffuse dans leur plasma sanguin. Non, ces eaux ne sont pas du tout adaptées pour les humains, encore moins pour les autres vertébrés ayant des pigments d'hémoglobine dans leur sang. Il y a ensuite la célèbre convergence des courants, c'est-à-dire le point de rencontre du froid courant circumpolaire antarctique qui coule vers l'ouest et des courants plus chauds qui coulent vers l'est des océans Pacifique Sud et Atlantique Sud. La collision de ces courants, combinée à leur différence de température, de salinité et de teneur en oxygène, ainsi qu'en dioxyde de carbone, en matière chimique et autre matière biologique, crée des conditions en mer extrêmement turbulentes et pratiquement imprévisibles. Cela inclut de forts tourbillons et des remous, rendant la navigation à travers la région un défi majeur. Il faut aussi prendre en compte les vents dans la région. Ces vents sont forts et persistants, si forts en fait, qu'ils sont nommés d'après les latitudes dans lesquelles ils sont présents. On les nomme moulins à vent, aussi appelés 40e rugissant, 50e hurlant et 60e strident, situés entre les latitudes 40 et 60 degrés sud. On peut dire que ce ne sont pas les brises les plus légères. De plus, ces vents proviennent des régions plus chaudes plus au nord. La circulation de l'air chaud dans le système antarctique plus froid crée des conditions météorologiques extrêmement variables, capables de changer en un instant. Des tempêtes et des systèmes de basse pression balèrent le passage. apportant de fortes précipitations, des vents violents, des mers agitées et une visibilité parfois considérablement réduite. Comme vous pouvez probablement l'imaginer, traverser ou même tenter de contourner le passage de Drake n'est pas pour les âmes sensibles, mais bien sûr, nombreux sont ceux qui ont essayé. Bien avant que l'Antarctique ne soit vue par quelqu'un avec un appareil photo ou un journal, le continent était connu de beaucoup. Les anciens grecs croyaient en ce qu'ils appelaient une Terra Australis Inconita ou une terre inconnue du sud parce qu'ils pensaient que la Terre devait avoir une symétrie de masse terrestre entre les hémisphères nord et sud. En 1772, le capitaine Cook, un célèbre explorateur britannique qui avait achevé sa propre première circumnavigation du globe l'année précédente, partit à la recherche de l'Antarctique. Durant trois ans, il a tenté en vain d'atteindre le continent sud, comme on l'appelait à l'époque. Bien qu'il ait réussi à effectuer la première traversée du cercle antarctique et à atteindre le point le plus au sud jamais enregistré dans l'histoire de la navigation, il n'a jamais vu l'Antarctique. Dans son journal, il a écrit que « Le risque qu'une personne court en explorant une côte dans ses mers inconnues et glacées est si immense que je peux affirmer que personne n'osera jamais aller plus loin que moi et que les terres qui peuvent être au sud ne seront jamais explorées. » C'était tout pour le capitaine Cook. En tant qu'un des explorateurs les plus dévoués que le monde ait jamais vu, on aurait pu penser que les choses se calmeraient après avoir renoncé à sa quatrième tentative d'atterrissage, affirmant que ça n'en valait pas la peine. Mais les choses de CIO se sont passées tout autrement, il s'avère. Qu'il a donné le meilleur avertissement qu'il pouvait, des épais brouillards, des tempêtes de neige, du froid intense dans la région, qu'il a décrites comme condamnés par la nature à ne jamais ressentir la chaleur des rayons du soleil, mais à rester à jamais enfouis sous une neige et une glace éternelle. Mais au lieu de dissuader les explorateurs, Cook a peut-être accidentellement donné lieu à certains des plus incroyables exploits de l'endurance et de la force de l'homme. Sans le vouloir, il a inspiré toute une génération d'explorateurs, de scientifiques, de chasseurs et de casse-coux. En effet, il avait noté la biodiversité étonnante des mers arctiques, y compris l'abondance massive de populations de baleines et de phoques dans la région. Au siècle suivant, une fréquence toujours croissante d'activités de chasse aux phoques a vu le jour dans les mers arctiques au cours des 50 prochaines années. C'est en 1821 que le chasseur de phoques John Davies, qui avait commencé à partir du Connecticut, a été dévié de sa route par une violente tempête. Il habitait le premier homme, par accident, à atterrir en Antarctique. Mais au milieu du XIXe siècle, les populations de phoques diminuaient et avec elles, l'intérêt a traversé les mers les plus australes. Ce n'est qu'à la fin des années 1800 qu'une frénésie d'activités de chasse à la baleine dans l'océan austral a ravivé l'intérêt pour la région et inauguré ce qui allait devenir l'analogue de la course à l'espace du XXe siècle, qui nous a livré certains des personnages, exploits et tragédies les plus formidables de l'histoire de notre espèce. Soudain, tout le monde voulait être le premier à atteindre le pôle Sud. En 1902, Robert Falcon Scott, un explorateur britannique, a amené une équipe à moins de 460 miles, soit 740 kilomètres du pôle Sud. En 1908, l'explorateur britannique Ernest Shackleton, rival de Scott, s'est approché à 156 kilomètres du but avant de devoir faire demi-tour. En 1910, Robert Falcon Scott a tenté de nouveau. En 1910, il a dû quitter l'expédition pour réaliser l'impossible. Il l'a tenté en même temps que le Norvégien Rald Amundsen et son équipe. Amundsen fut le premier à arriver au pôle Sud le 14 décembre 1911. Et à peine un mois plus tard, Scott et cinq membres de son équipe sont également arrivés, accueillis par la vue décevante d'un drapeau norvégien. Mais la pire défaite était encore à venir. Le temps s'est détérioré lorsque Scott est revenu au navire. La nourriture s'épuisait. Les tempêtes et les accidents les ralentissaient et les affaiblissaient progressivement. Cinq membres qui ont tenté le pôle Sud sont revenus. Et bien que la tentative du pôle se soit plutôt mal passée, l'expédition a finalement réussi sans leur capitaine, à ramener plus de 200 fossiles de plantes et d'animaux totalement inconnus de la science, augmentant ainsi l'intérêt et la connaissance de la biodiversité florissante de la région. Et de son passé biologique curieusement vaste. En 1914, Ernest Shackleton a tenté à nouveau d'atteindre le pôle Sud, prévoyant cette fois de traverser tout le continent en traîneau à chien. Mais les mers antarctiques avaient d'autres plans pour lui. Avant d'atteindre la Terre, son navire l'endurance s'est coincé dans la banquise, avant de commencer lentement à se faire broyer. L'équipage a dû l'abandonner et monter sur la glace. Shackleton a laissé une grande partie de son équipe affronter les terribles conditions sur la glace côtière, tandis que lui-même et cinq hommes de son équipage sont montés dans un petit canot de sauvetage en direction du passage de Drake, appelés par son biographe Alfred Lansing, le morceau d'océan le plus redouté sur le globe, à la recherche d'aides ou s'ils n'en trouvaient pas, abordés, à plus de 700 milles ou 1127 kilomètres. Ils ont navigué sur le bateau dans certaines des pires conditions de l'histoire maritime, traversant des mers agitées et des vagues de 100 pieds d'eau glacée qui ont inondé et gelé le bateau de 20 pieds et qui ont été décrites par Shackleton lui-même comme La Vegas-les-Pleus-Hottes qui l'ont jamais vu dans sa carrière de Marine de Vingt-Seasens. Pendant un mois, les cinq ont voyagé jusqu'à leur abordage final à la station baleinière de Stromnes sur l'île de la Géorgie du Sud. Ensuite, face à l'hiver antarctique qui arrive vite, quatre tentatives de sauvetage sur trois mois ont été nécessaires pour secourir l'équipage restant sur l'île Elephant. Par miracle, tous les membres de l'expédition ont survécu et l'endurance leur navire abandonné a été retrouvée par des chercheurs scientifiques il y a un peu plus d'un an. C'est l'histoire sans fin du cercle antarctique et de ses eaux, de ses détroits périlleux et de ses champs de glace traître et comment il séduit les volontés humaines les plus dures avant de les marquer terriblement, sinon de les anéantir complètement. Le courage et la folie nécessaires pour désirer et entreprendre une telle quête ont été bien résumés dans la phrase de Shackleton. L'Antarctique est le dernier grand voyage qui reste à l'homme. Ne croyez pas que les récits de voyages audacieux sont seulement du passé. Ces récits vaillants se produisent encore à l'époque moderne. Le 7 avril 2012, un yacht appartenant au journaliste et homme d'affaires brésilien, Juan Loura Mosquita, appelé Mar Semfem ou Mer Sans Fin, voyageait à travers le passage de Drake avec quatre personnes à bord qui étaient occupés à filmer un documentaire sur la côte antarctique lorsque des vents allant jusqu'à 62 miles par heure ou 100 km par heure ont attrapé le bateau et l'ont coincé dans une banquise. Dans le froid intense, les chercheurs ont fait des appels radio au Chili pour demander du secours. Le temps était si mauvais, il a fallu plus de quatre jours à l'équipe de sauvetage de la marine chilienne pour les atteindre dans les hautes vagues et les vents abominables. Un membre de l'équipage de Landless Sea, secouru, a affirmé que leur évacuation était très risquée. Des vagues de près de 2 mètres et des vents de 40 nœuds ont rendu les opérations vraiment difficiles. Heureusement, les quatre membres d'équipage ont réussi à sauter sans danger sur le bateau de la marine chilienne. Mais la chance de Landless Sea n'était pas la même. Les eaux glaciales de l'Antarctique ont pénétré le navire. Elles se sont accumulées dans la coque et ont gelé, se dilatant et fissurant la coque, ce qui a finalement conduit à l'amarrage du navire à 10 mètres ou 33 pieds sous la surface de l'eau au fond de la baie peu profonde. Un an plus tard, Jao Mesquita est revenu avec une équipe de plongeurs pour attacher des bouées au bateau et le ramener à la surface. Le navire n'était plus que l'ombre de ce qu'il était auparavant. Avec seulement 700 000 dollars de couverture d'assurance pour l'épave, Jao a dû laisser partir le yacht. Au cours des 10 dernières années, il y a eu plusieurs cas de bateaux abandonnés dérivant dans le passage de Drake, comme le Steamship Orlova en 2013 et presque 100 ans après l'échoige de l'endurance de Shackleton sur la glace antarctique. La même chose est arrivée à l'équipage du Magdalena Hollengorf en 2002 qui heureusement a été entièrement sauvé. Cela a entraîné une intensification des efforts pour sensibiliser à l'importance cruciale de la biodiversité et la biodynamique de la région et les conséquences particulièrement pernicieuses de la pollution et des débris humains dans la région tels que les navires abandonnés. Et bien que cela puisse sembler à que tout le monde échoue à tenter de traverser le passage, ce n'est pas vrai. En décembre 2019, l'explorateur britannique Colin O'Brady et cinq des meilleurs rameurs du monde ont tenté la première traversée à la force humaine du segment océanique le plus périlleux au monde. Le passage de Drake de Sasson Miles, ils ont pris le départ avec un canot spécialement conçu pour faire face aux conditions intenses et éprouvantes de la traversée et le jour de Noël, le 25 décembre 2019, après 12 jours intenses en pleine mer, ils sont devenus la première équipe de l'histoire à réaliser la traversée. Et bien sûr, une fois arrivés, ils n'ont pas fait demi-tour pour revenir à la rame. Leurs mains et leurs pieds étaient terriblement gelés et durant ces 12 jours, ils ont alterné 90 minutes de rame et 90 minutes de repos, jour et nuit. Un membre d'équipage confie que ramer dans le passage de Drake fait paraître 10 jours comme si c'était un mois. En février 2022, Barbara Hernandez Huerta, surnommée la sirène de glace pour sa vie notoire de nage extrême en eau libre et sa présence régulière dans les compétitions internationales de natation sur glace, a battu le record du monde Guinness de la nage la plus rapide sur un mile en mer en le réalisant en 15 minutes et 3 secondes à une vitesse d'environ 4 miles par heure. Son lieu préféré ? Vous l'avez deviné, le passage de Drake. Cela lui a valu d'être nommé femme de l'année 2022 en natation en eau libre mondiale. Et juste cette année, à seulement 37 ans, Huerta a été intronisée au panthéon de la natation sur glace. Huerta ne repousse pas simplement ses limites pour le plaisir de son sens du possible. Une autre raison pour laquelle elle entreprend de telles nages est de sensibiliser à la propreté de l'océan austral. Et pour renouveler et renforcer un consensus autour de la protection des océans polaires qui sont réellement une source de vie significative pour notre planète. Le passage de Drake depuis ses moments contestés de découverte jusqu'à aujourd'hui n'a jamais cessé d'inspirer la peur et la tentation. Pour attirer les âmes humaines ardentes et les recracher tout aussi durement. Pour nous enseigner quand nous prêtons l'oreille et nous faire comprendre quand notre arrogance nous a dépassés. Aujourd'hui, le passage de Drake est toujours un site majeur de recherche scientifique et d'investigation. En tant que composant crucial du tapis roulant océanique mondial, le passage de Drake est d'une importance massive pour la stabilité climatique planétaire. Tout comme on sait que son ouverture il y a des dizaines de millions d'années a été un choc extrêmement dramatiqué pour le système climatique. En termes simples, sans le passage de Drake, la vie sur la planète ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Encore et encore, le passage vers l'Antarctique a attiré des humains de toute nationalité, de tous horizons et motivations. Et il continuera certainement à le faire, tout comme il continuera à inspirer une peur mortelle à beaucoup. À juste titre. Aujourd'hui, nous découvrons aussi que même ceux d'entre nous qui se trouvent loin du passage de Drake peuvent avoir une raison de le redouter. L'Antarctique n'est pas à l'abri des effets du changement climatique. Un effondrement du système dynamique de l'Antarctique pourrait altérer définitivement le climat sur Terre. Comme cela a déjà été le cas, il y a d'X7 à 49 millions d'années lorsque la productivité biologique a été révolutionnée et que le dioxyde de carbone a commencé à être aspiré de l'atmosphère en un instant. Aujourd'hui, les scientifiques se dirigent vers le passage de Drake non pas pour prendre de grands risques mais pour confirmer les conséquences de siècles de comportement risqués. C'est au passage de Drake, parmi quelques endroits clés, que les scénarios climatiques les plus pessimistes, s'il s'avère à vrai, seront confirmés. En effet, le passage de Drake et tout le cercle Antarctique ne nous sont pas aussi bien connus que nous aimerions l'imaginer. La région reste impassible, indifférente, avec des mers qui demeurent parmi les plus redoutées et impressionnantes au monde. Malgré les progrès majeurs en technologie améliorant la possibilité de voyages maritimes dans la région, ces améliorations sont souvent juste des stimulants de confiance, des politiques d'assurance pour les constamment incertains. Malgré la fierté que nous ressentons pour nos avancées technologiques, nous restons aussi insignifiants qu'auparavant face aux puissantes forces de la nature. Et malgré la minutie et la complexité de notre technologie, nous pouvons toujours être anéantis en un instant, avec nos précieuses connaissances et notre précieux équipement. Aucune politique d'assurance n'est définitive. Et la nature ne révélera jamais les limites de son propre pouvoir de représailles. Du moins, pas à nous. Il y aura toujours une place pour une estimation humaine, toujours une route ouverte, mais en aucun cas la plus directe, pour le courage de l'homme et la folie humaine.